Alors bonjour, toujours dans 3.2.1, les unités de volume, donc on parle de volume. Qu'est-ce qu'un volume? C'est bien sûr la quantité d'eau qu'on met à l'intérieur d'un solide, donc ma bouteille d'eau qui est à cylindre. Mais quand on parle de liquide, à l'exemple, tu vas t'acheter une pinte de lait au magasin, on parlera pas de centimètres cubes, on parlera pas de mètres cubes, on parlera pas de décimètres cubes, on va parler en termes d'unités qu'on connaît, c'est-à-dire des litres, des millilitres, etc. Donc il y a des équivalences. Quand on parle de décimètres cubes, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à des litres, donc la lettre L pour litres. On se met dans la même égalité. Lorsqu'on parle de millilitres, c'est un équivalent à centimètres cubes. Donc ça veut dire quoi un équivalent? Ça veut dire qu'un décimètre cube, ça équivaut à un litre. Ça veut dire qu'un centimètre cube, ça équivaut à un millilitre. Et on a aussi l'équivalent pour le mètre cube qui est le kilolitre. Un mètre cube, c'est l'équivalent à un kilolitre. On s'entend avec des unités de mesure, donc la mesure justement comme on l'avait avec des mètres, des centimètres, etc. Donc il y a de quoi qui se passe entre le litre et le millilitre? Il y a ce qu'on appelle le décilitre, le DL, et il y a le centilitre, le CL. Il y a aussi de quoi entre kilomètres et litres? Il y a le hectolitre, le HL, et il y a le décalitre, le DAL. Je vais mettre ça dans un tableau pour que ça soit un petit peu plus facile à visualiser, parce que là, c'est un peu plus elle-même. Donc on va faire un petit tableau, comme ceci, avec des séparations, ça va être L, L, pour replacer mon L centré. Donc on a un petit tableau d'unité de mesure de volume. Donc on sait qu'un mètre cube, c'est équivaut à un kilolitre, un décimètre cube, c'est équivaut à un litre, un centimètre cube, c'est équivaut à un millilitre. Après ça, dans ce tableau-là, ça fonctionne de la même façon qu'avec tes mètres et tes centimètres. C'est-à-dire que quand je me tasse, je fais x10. Je fais un autre x10 ici si je me tasse de décilitre jusqu'à centilitre. Je fais un autre x10 si je me tasse de centilitre vers millilitre. C'est la même chose. Je fais un x10 si je me tasse de kilolitre à hectolitre. Je fais un autre x10 si je me tasse d'hectolitre vers décalitre. Et finalement, un autre x10 pour de décalitre à centilitre. Et le contraire est aussi vrai. Donc, de millilitre à centilitre, je divise par 10. Je divise par 10 si je veux transformer des centilitres en décilitres. Je divise par 10 si je veux transformer des décalitres en litres. Et je divise par 10 ainsi de suite. Donc, si je veux passer de litres à décalitre, de décalitre à hectolitre et de hectolitre à kilolitre. Donc, c'est important de bien comprendre que mes mètres cubes, c'est un équivalent à kilolitre. Décimètres cubes, c'est un équivalent à litres. Et centimètres cubes, c'est un équivalent à millilitres. Donc, c'est quoi le genre de problème que tu pourras avoir, de transformation d'unité? Je pourrais te dire, transforme-moi, mettons, un mètre cube. Je veux transformer mon mètre cube, je veux transformer en millilitres. Donc, je regarde mon tableau, j'ai mon mètre cube et je veux m'en donner à millilitres. Mais le fait que je connaisse mes équivalences, millilitres, c'est la même chose que centimètres cubes. Donc, je veux partir de mètre cube, je veux m'en aller à des centimètres cubes. Et ma réponse, ça sera la même vu que c'est un équivalent. Donc, je veux partir de mètre cube et je vais m'en aller vers mes centimètres. Donc, je vais multiplier par mille une fois. Je vais multiplier par mille deux fois. Et ça va me donner des centimètres cubes. Donc, un fois mille fois mille. Donc, je rajoute c'est zéro. Ça me donne des centimètres cubes. Et je sais que des centimètres cubes, c'est équivalent à millilitres. Donc, un mètre cube équivaut à un million de millilitres. Bon, j'aurais pu faire un exemple dans le sens contraire, mais le principe reste le même. Donc, c'est très important d'être capable de passer des unités de volume vers les unités qu'on appelle de capacité. Capacité qui est le mot qu'on utilise lorsqu'on parle de volume, lorsqu'on parle de liquide à l'intérieur d'une bouteille, à l'intérieur d'une piscine. On ne parlera pas de volume, on va plutôt parler de capacité. Merci. Merci.